Le lien de la Sainte Vierge, de la Vierge Marie avec l'Église est bien connu de nous tous, il a été longuement explicité par le Concile de Vatican II. Mais paradoxalement, me semble-t-il, alors que nous n'hésitons pas à appeler Marie notre mère, nous la prions assez peu comme mère de l'Église, nous la prions assez peu pour l'unité de l'Église. Lorsque nous prions Marie comme mère de l'Église, nous lui demandons d'être à la hauteur de ce que nous professons dans le Crédo, nous qui croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La question de l'unité de l'Église est d'actualité, malheureusement, particulièrement dans les temps où nous vivons. Déjà Paul VI, à la fin des années 60, se plaignait qu'on parle beaucoup de l'unité de l'Église alors que chacun essayait de suivre sa propre voie. Or, qu'est-ce qui fait l'unité de l'Église ? Essentiellement la foi, l'obéissance et la charité qui unit les membres de l'Église. Or, justement, Marie est celle qui a cru, celle qui a cru en celui qu'elle a conçu, celle qui a cru en celui qu'elle a mis au monde, celle qui a cru en celui qu'elle a vu mourir sur la croix et ressuscité au matin de Pâques. La vie de foi de Marie est intimement liée à la foi de l'Église. Elle qui était présente au milieu des apôtres dans l'attente de l'Esprit-Saint après l'Ascension. Et ils ont tous reçu à la Pentecôte un seul Esprit parce qu'ils étaient tous unis à Marie dans une même foi, dans une même attente, dans une même acceptation de l'enseignement du Christ. Marie a cru, elle est notre modèle et elle est aussi celle qui intercède pour que notre foi s'approfondisse, ne faiblisse pas, porte du fruit. Or que notre foi ne faiblisse pas, ça veut dire que nous soyons fidèles dans l'acceptation de l'intelligence et dans la mise en pratique des commandements du Seigneur Jésus. Parce que notre unité repose sur notre obéissance. Et c'est bien ce que nous enseigne la Vierge Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. La condition indispensable de l'union avec Dieu et de l'unité entre les disciples du Christ, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Or l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est une question d'entendre, de discerner la voie de la conscience et de lui obéir, mais de reconnaître la voie de Dieu qui s'exprime aussi dans l'autorité légitime. On pense évidemment en premier lieu à l'obéissance à Pierre, à qui Jésus a donné le triple commandement, « Paie mes brebis, garde mes agneaux » et à qui la Vierge Marie elle-même a obéi et a suivi lorsque Pierre a pris l'initiative le dimanche de la Pentecôte et qui a guidé la jeune Église au nom de l'autorité qui lui venait du Christ. Il y a beaucoup de combats sur lesquels l'Église semble perdre du terrain dans la société, que ce soit les attaques contre la famille, l'indissolubilité du mariage, le caractère sacré de la vie à naître. Mais si nous étions unis entre nous, si nous pouvions présenter un front uni pour les droits de Dieu, ces attaques ne porteraient pas, comme elles le font actuellement, elles n'engendreraient pas les dégâts que nous subissons aujourd'hui. Et enfin, l'unité, c'est l'unité de la charité, l'unité dans la charité. La Vierge Marie à Cana, qui dit « Ils n'ont pas de vin », qui demande à son fils de hâter le miracle, de hâter l'heure, ce que Jésus fera. Marie est notre modèle dans le mystère de la visitation, mais aussi notre médiatrice dans la charité. Et les historiens du christianisme primitif nous enseignent que l'une des principales raisons de la croissance phénoménale de l'Église était liée à la pratique de la charité entre les chrétiens voyés comme ils s'aiment. C'est la charité surnaturelle des disciples du Christ qui a attiré des nations entières dans l'Église. Quand les chrétiens vivent la charité qu'ils professent, l'Église est unie. Mais pour obtenir cet amour surnaturel, cette charité caractéristique des disciples du Seigneur Jésus, nous avons besoin de l'aide constante du Christ et de sa grâce par l'intercession de la Vierge Marie, mère de l'Église. Et bien sûr, pour que cette grâce porte du fruit dans nos vies et la transforme, il faut que nous soyons prêts à payer le prix, c'est-à-dire que nous soyons prêts à renoncer à ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire nous-mêmes. Notre égo, notre volonté propre, l'unité de l'Église se réalise quand ses fils peuvent vivre une charité authentique, c'est-à-dire désintéressée. Frères et sœurs, nous qui nous préparons à célébrer l'Immaculée Conception demain, demandons à la Vierge Marie d'obtenir pour l'Église du Christ un bain de jouvence, un bain de l'Esprit Saint qui la régénère dans l'unité de sa foi, l'unité de son obéissance et l'unité de sa charité. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.